Bonjour amis, c'est samedi 14 août aujourd'hui, mais je vous adresse un message que j'ai reçu le mercredi 11 août, c'était à 30 le matin, cette année 2022, et l'année 666, du temps qui nous est imparti pour vivre tant bien que mal. Souvenez-vous, il y a quelques années, la tour Eiffel avait porté à sa déventure pendant une journée le chiffre 666. Ce n'était que pour une journée, mais là, c'est l'année 2022 qui s'annonce être l'an de 666. C'est un temps de flammes, puisque déjà, autour de nous, en Grèce, ma patrie bien-aimée, l'île de Bé, à Flambé, là-bas, il y a un saint, Saint Jean de Bé, qui était un russe réfugié dans ces sept îles, et qui a été martyrisé, qui a été fait saint. Et là, l'attaque de cette vie par les flammes me fait peur, parce qu'il ne faudrait pas que demain, Edine, Edine, la patrie de Saint-Hectaire prenne feu. Cela prouverait que ce grand saint qui a souffert le martyr et a abandonné son mille heures, alors que son cœur sanctifié, palpé ton corps aux oreilles de ceux qui viennent le vénérer. Dans les grands ravages incendiaires, notons aussi, l'évacuation de l'identité des pleutres qui gouvernent nos patries. Mais ils ne pourront rien faire, malgré toute apparence, pour camoufler l'aspect dictature qu'ils imposent cinq jours davantage. C'est pour ça qu'il faut qu'au fond de nous, nous restions sereins, regardant cela, non pas d'un œil détaché, mais prenant conscience que nous traversons de mauvais moments, que cette année 666 nous offre l'occasion de comprendre, pour connaître les tenants et aboutissants qui mènent à la vie éternelle. Et en patria, à une colère est. Au revoir amis, à la prochaine, passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada